bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis pour cette nouvelle méditation de partager un temps avec vous consacré à nos lombaires et à toute la zone des lombaires depuis le sacrum donc les premières lombaires jusqu'aux dorsales dans toute la zone du dos des reins dans lesquels parfois nous souffrons de tension de raideur installons nous sur le bord de la chaise en nous regardant et en nous regardant avec bienveillance avec joie peut-être que nous sommes pas exactement avec la forme que nous rêverions mais puisque c'est la nôtre déjà on peut l'apprécier telle qu'elle est et puis aussi lui indiquer comment petit à petit se rapprocher de la forme de nos rêves mais en attendant pour cet instant aimons nous comme nous sommes observons nos pieds nos jambes nos cuisses notre tronc et puis remontons la tête en commençant par le menton et tirons nous enlevant nos bras sur le côté et expirons grimaçons et sentons qu'en même temps nous laissons descendre les lombaires dans le siège à l'avant du siège de telle sorte que nous allons et les ischions aussi bien sûr de telle sorte que nous allons étirer tout le dos depuis le bas depuis les ischions jusqu'à notre nos épaules et ensuite on va imaginer que nous poussons là avec la tête nous poussons le dos de nos mains donc on va se grandir et tirer chacune des vertèbres loin l'une de l'autre en laissant la pesanteur et l'étirement faire leur travail regardons vers le ciel les yeux ouverts tirons légèrement la boîte crânienne vers le haut pour pouvoir regarder nos mains et sourions à nos mains ouvrons les mains sans laisser tout de suite descendre les bras et aspirons la lumière des étoiles la lumière du soleil la lumière de la lune même la lumière de sirius la lumière de l'étoile polaire de vega la lumière du firmament et la lumière derrière les étoiles branchons nous directement ensuite remettons notre tête à l'endroit c'est à dire dans la ligne du dos et laissons nos mains tout autour de notre corps descendre et répartir cette lumière ce calme cette énergie énorme et douce jusqu'à ce que nos mains descendent vers les cuisses prolonge leurs mouvements le long de la cuisse et ensuite que nous imaginions en promenant nos doigts vers le sol en orientant pardon nos doigts vers le sol que nous imaginions que nous avons des doigts de lumière qui vont descendre jusque dans la terre et on peut si on est assis avancer très légèrement le torse toujours en se tenant droit avancer le torse les épaules vers l'avant et observer que ça fait descendre les bras jusque dans la direction de la terre ensuite on remonte en ramenant la puissance de la terre à nous c'est à dire que on demande à la terre de venir nous aider et venir nous donner sa force à l'intérieur du pied dans les cuisses et on va s'arrêter au plancher pelvien et sentir les cuisses les jambes les pieds le plancher pelvien et la terre comme une unité respirons tranquillement en amenant la terre à l'intérieur de notre corps avec gratitude et sont nos mains se reposer sur les cuisses les yeux sont en direction du sol et très gentiment on va commencer à balancer doucement notre séant nos ischions latéralement secouer doucement 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 de droite à gauche de façon à détendre toute la zone d'abord du coccyx qui se met à osciller il faut pas qu'on soit trop en arrière parce que nous n'avons pas l'intention d'écraser notre coccyx et simplement d'offrir une détente de plus en plus grande à tout le bas de notre corps et orange au sacrum et donc au coccyx aussi bien sûr et à sentir que lorsque nous faisons cela si nous restons le dos souple petit à petit il va commencer à onduler très légèrement lui aussi comme lorsque on secoue une corde par exemple si on la secoue un tout petit peu il n'y a que le début de la corde près de nos doigts qui bouge et si on la secoue plus fort et bien toute la corde va bouger jusqu'au bout de la corde à l'autre extrémité ainsi sans forcément aller vraiment beaucoup plus amplement dans notre balancement latéral veillons en tout cas à détendre une corde n'offre qu'une résistance par contre notre dos oui alors imaginons que nous détendons que nous laissons tous les chaînes musculaires de chaque côté de notre colonne vertébrale se détendent le coup aussi la tâche du crâne et détendons nos mâchoires plaçons la pointe de la langue contre le palais sans aucune tension et tout le reste de la langue détendu profitons-en aussi pour détendre tout l'avant du corps la langue le cou le mouvement des côtes et du plancher et du sternum pardon le diaphragme et tout le ventre saluons la terre saluons le ciel sentons toujours les deux plantes de pied le plancher pèvien et ajoutons à notre sensation la sensation donc du haut du crâne et si nous continuons à nous détendre et à nous secouer tout doucement le haut du crâne n'est pas immobile il a un léger mouvement qui est la conséquence du balancement que nous avons impulsé en bas amusons-nous à forcer un tout petit peu plus le mouvement en oscillant un peu davantage en laissant la tête bouger aussi un tout petit peu et en laissant très souple les vertèbres entre les deux extrémités laissons nommer en amasté et ralentissant ou non le mouvement selon que tout qui nous plaît associons nous à tous les êtres associons nous à ce qui était avant ce qui seront après ce que nous connaissons ce que nous ne connaissons pas qu'ils soient humains qu'ils soient des rochers les étoiles associons nous avec les huit immortels et d'autres grands êtres et prenons conscience de notre troisième oeil en conscience aussi de l'espace du coeur et que toutes ces salutations que nous lançons viennent bien de l'espace derrière nos mains comme lorsque nous retrouvons quelqu'un que nous n'avons pas vu depuis longtemps le sourire arrive le coeur s'ouvre et on se fait une accolade ou un bisou quelque chose et on sent qu'il y a une joie qui arrive si nous éprouvons pour l'univers pour nos ancêtres pour tout ce qui est interdépendant avec nous cette cordialité et bien ça va ouvrir notre coeur ça va nous permettre d'envoyer loin nos salutations et ensuite on va simplement rester un instant tranquille pour recevoir en retour les leurs passons notre attention derrière le coeur continuons à nous secouer un petit peu si nous voulons relions nous les uns aux autres à tous nos âges intérieurs à nous puis l'enfance jusqu'à la mort et même avant et après et ralentissons doucement la secousse sans l'arrêter complètement et puis on va commencer à frotter nos mains de façon à ce qu'elle soit bien chaude on peut si on veut inspirer écarter nos bras et continue à respirer en tapons nos mains l'une contre l'autre en serrant à l'une sépérinée pour bien garder l'énergie et en appeler à spire on frotte très fort comme si on voulait réchauffer vraiment nos mains jusqu'à l'intérieur des mains et gentiment on va placer les paumes de nos mains bien chaudes sur nos reins ça va être bien chaud on va sentir les mains chaudes sur les reins donc il se trouve sous les côtes flottantes et de chaque côté de la colonne vertébrale pas directement sur la colonne mais assez large et on dit que le milieu des reins est à peu près en face du nombril mais à l'arrière donc on frotte maintenant un peu nos reins avec nos mains et si on veut on si ça fait mal au poignet on ne pouvons prendre fermer les points sans les serrer et utiliser le côté du point bien sûr où il ya le pouce pour frotter l'espace de nos lombaires l'espace de nos reins l'espace des muscles ou parfois nous avons des tensions et en descendant jusque aux premières vertèbres sacrées voilà bien fort et bien amicalement ce que parfois quand le froid arrive et surprend comme dans cet automne où il fait très beau dans la journée et puis froid le matin et le soir mais parfois on fait des faux mouvements parce que nos muscles se refroidissent tout d'un coup et l'état oui s'ils utilisent beaucoup ce que faisaient les anciens en europe c'est la ceinture genre flanelle ceinture le soir qui va réchauffer les reins gardons nos reins au chaud sous les mains et inspirons gentiment dirigeons ce souffle vers les reins justement donc pour ça on va imaginer que on remplit les poumons surtout dans leur zone arrière donc inspirons en prenant conscience que nous inspirons l'univers entier puisqu'il n'y a pas de limite quand il n'y a pas de forme et donc nous inspirons la lumière le chi nous l'amenons dans les poumons vers l'arrière surtout pour que l'arrière du diaphragme descende à l'inspire et se mette à masser très doucement l'arrière de nos visères et les reins avec à l'expire nous sentons que l'air sort nous imaginons le diaphragme qui remonte et du coup nos reins remonte aussi cette fois ci si on a envie on peut doucement aller d'avant en arrière en oscillant sur toujours nos ischions mais très légèrement d'avant en arrière ça doit être vraiment très léger et pour étirer la zone des lombaires et leur faire du bien pour étirer la zone où se trouvent les reins lorsque nous allons inspirer profondément vers le bas vers l'arrière pour masser les reins par en haut nous allons en même temps monter très légèrement le pubis vers nous comme pour nous incurver en avec la gamme une lettre c et avec la phrase écrite devant nous et on respire pour amener le chi entre les vertèbres lombaires et dans les reins et ensuite on se redresse un tout petit peu et plusieurs fois comme ça on amène le souffle en grossissant le ventre et si nous grossissons le ventre alors que nous remplissons de chi et d'air les poumons et que nous montons le pubis il va se passer que ça va élargir l'espace à l'arrière et qu'on peut aider nos reins à s'écarter l'un de l'autre et nos vertèbres lombaires à prendre leur place et en plus si nous poussons le ventre nous allons nous apercevoir que en grossissant notre ventre avec l'air qui rentre et bien en fait c'est pas bien sûr je sais bien et vous aussi que l'air s'arrête dans les poumons mais c'est une façon de parler que ça fait descendre le diaphragme et ça fait un massage au moment où l'air descend dans les poumons et donc ça va gonfler le ventre devant et aussi derrière et nous allons masser l'arrière des vertèbres lombaires l'arrière des reins et nous nous sentons parfaitement détendu et on revient gentiment à l'inspire à l'expire pardon et très doucement on va commencer à instaurer un mouvement qui correspond à notre souffle à l'inspire il n'y a pas besoin que le mouvement soit très grand à l'inspire on va gonfler le ventre sur l'avant du ventre et l'arrière du ventre et gonfler le dos en respirant par l'arrière des poumons et monter le pubis et à l'expire gentiment nous nous redressons nous remettons le sacrum en position droite et on va faire ça plusieurs fois en suivant le rythme de la respiration nous pouvons aussi nous amuser à changer et à décider que nous inversons l'inspire et l'expire par rapport au mouvement de notre corps et voir ce que nous préférons et puis gentiment toujours gentiment notre corps aime la douceur et les reins en particulier les reins aiment ce qui est doux bon et c'est de là qu'ils puissent la volonté d'agir dans le quotidien donc on va toujours gentiment déplacer nos mains maintenant et les reposer à l'avant de notre corps détendre nos épaules peut-être on peut aussi secouer un petit peu nos mains et nos bras pour nous détendre et on va simplement regarder à l'intérieur diriger notre regard vers l'intérieur de notre tête et là qu'est-ce qu'on voit rien juste un espace peut-être espace plus ou moins sombre et de là on va se demander à soi-même de descendre à l'intérieur du corps jusqu'à la zone que nous sommes en train de masser et jusqu'au coccyx donc on peut longer l'arrière du dos si on a envie de suivre un chemin bien précis mais sinon on peut juste décider qu'on regarde nos lombaires et nos reins de chaque côté directement bien sûr nous restons en contact avec le ciel avec sirius sirius et nous pouvons continuer à bouger tout doucement notre bassin et tout en faisant cela commençons à descendre encore davantage à nouveau notre attention jusque sous les pieds et jusque aux orteils aux orteils appuyons bien les orteils sur le sol sentons la source dans laquelle les reins trouvent leur nourriture qui se trouve au milieu des pieds on vu hier dans le défi de l'ancrage sentant la source bouillonnante qui existe dans nos pieds même si elle n'est pas complètement opérationnelle et invitons l'énergie de la terre à venir nourrir nos vertèbres nos disques intervertébraux et nos reins donc gardons la conscience du plancher pelvien et des plantes des pieds toniques comme nous venons de le voir et maintenant on va porter notre attention sur le coccyx donc lorsque nous nous inspirons imaginons que très légèrement nous allons soulever vers l'arrière le bout de notre coccyx comme si nous étions un chien ravi de d'une très bonne nouvelle un os une promenade que sais-je ou quelqu'un un autre chien ou une autre personne une rencontre et donc à chaque inspiration imaginons que nous tirons très légèrement de façon infime le coccyx vers l'arrière et lorsque nous faisons ça imaginons que ça tire et que ça ouvre un espace qu'on appelle le pointongue qui est celui qui se trouve juste à l'avant de l'anus et qui est le démarrage du gros vaisseau d'énergie le grand méridien arrière qu'on appelle le vaisseau gouverneur qui conduit l'énergie à l'arrière du corps et lorsque nous allons faire ça tout en continuant toujours à tourner très légèrement sur notre bassin imaginons que du coup ça ouvre la porte et que l'énergie de la terre elle rentre par les pieds et aussi par ce point et qu'est-ce qui se passe si l'énergie rentre par ce point elle va aller directo dans le coccyx et là on peut lui demander de venir monter le long du sacrum et d'étendre notre sacrum il faut faire relax 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 pour créer un chemin et continuer à monter à l'intérieur et à l'extérieur du dos jusqu'à peu près en haut des lombaires au moins jusqu'en face du nombril on redescend par le même chemin et plusieurs fois on va faire ça donc les pieds, le périnée bien conscient la tête au ciel, le sourire, la langue contre le palais par la pointe les mâchoires desserrées et un souffle tranquille notre conscience relie le haut et le bas et à chaque inspiration nous inspirons du nouveau et si on a des tensions on inspire dans cette énergie intelligente on inspire ce dont on a besoin de la relaxation, de la confiance des minéraux la capacité de fixer les minéraux on tire un petit peu dans l'imagination le coccyx vers l'arrière et on inspire l'énergie de la terre amenons-la jusqu'en face du nombril au moins là et peut-être un peu plus haut et on redescend ensuite on va juste faire ça le bas du coccyx et on remonte jusqu'aux premières dorsales donc un peu plus haut que le nombril et on redescend on s'aperçoit qu'on peut faire ça lorsque on est très très relaxé lorsque nous nous sourions à l'intérieur de nous et nous nous apercevons aussi que nous pouvons choisir le pinceau de lumière et de l'énergie qui vient nous renforcer qui va renforcer aussi les reins nous pouvons choisir un pinceau plus ou moins large et donc là on peut changer de pinceau et prendre un balai brosse un pinceau plat et du coup notre pinceau est très large il couvre tout l'espace du sacrum et il enveloppe les deux reins en même temps que les vertèbres et s'il enveloppe les deux reins il enveloppe aussi et il nettoie et il détend les chaînes musculaires qui s'arrêtent au niveau du sacrum laissons l'énergie nous dire quel genre de mouvements nous allons faire quel type d'oscillation comment nous allons nous relier à la respiration mais soyons résolument confiants et positifs envers le chi de l'univers imaginons que notre pinceau il y a un mouvement de Qigong très simple qui s'appelle peindre avec la lumière et voilà c'est ce que nous demandons peindre le bas de notre corps à partir du coccyx que nous détendons parce qu'on peut avoir aussi des douleurs dans le coccyx on peut être tombé on peut s'être fait mal parfois c'est très récent parfois c'est très vieux mais ça laisse ça laisse des inconforts sourions dedans détendons complètement le ventre aussi jusque dans ses profondeurs et lorsque nous respirons vérifions que nous ne gardons pas quelque chose de tendu dans le haut des poumons que nous laissons bien les clavicules descendent et parlons-nous si nous avons des tensions dans le dos parlons-nous parlons-nous gentiment amenons la lumière du ciel disons-nous que c'est pas si grave et on peut imaginer qu'on est sur une étoile très très lointaine et que nous voyons la terre comme une tête d'épingle et du coup qu'on se voit même pas non plus alors si nous disparaissons à nos propres yeux et bien nos problèmes disparaissent aussi et nos tensions aussi à nouveau tirons très légèrement par l'intention le coccyx vers l'arrière puis imaginons qu'on le ramène vers l'avant comme un un balancement et on recommence à l'arrière à l'avant et imaginons maintenant en plus que comme nous nous détendons de plus en plus chaque fois que le coccyx se trouve en posture verticale il se détend et que ces petits osselets prennent leur place assez loin l'une de l'autre et donc si on a eu par exemple un choc et bien ça permet à l'espace du chi de traverser les os et de les remettre en bonne position commençons à sentir très précisément le coccyx et on va juste le toucher si on a besoin et découvrir qu'en fait il est assez haut il est au-dessus de l'arrêt des fesses il est assez haut et donc on va commencer à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre qui est celui où quand on dévise quelque chose ça monte ça va nous aider donc on attrape l'énergie des deux pieds et du plancher pelvien on attrape l'énergie pour l'amener et la faire tourner en bas de ce coccyx qu'on peut continuer à laisser se promener d'avant en arrière d'une façon infime mais très réparatrice et on tourne le long et entre les petits osselets du coccyx et il n'y en a pas beaucoup il y en a entre 3 et 5 donc on arrive directement à un os plus grand qui se trouve le bas du sacrum le sacrum c'est 5 vertèbres collées dont la plus petite arrive comme un triangle près du coccyx et la plus grande va servir de socle à nos lombaires donc là on va continuer à bouger un tout petit peu et tourner autour de ses vertèbres alors on peut tourner autour de nos vertèbres sacrés en faisant un grand cercle juste entre les hanches et les vertèbres sacrées et ou un plus petit où on passe dans les petits trous que nous avons puisque nos vertèbres sont soudés mais il reste des petits trous 4 petits trous de chaque côté entre les vertèbres par lesquels passent bien sûr toutes sortes de choses physiologiquement mais on peut aussi faire passer de l'énergie et tourner à l'intérieur ou à l'extérieur comme on veut et monter jusqu'à ce qu'on arrive tranquille ou doux jusqu'aux lombaires on continue à tourner si il y a un endroit qui nous fait mal et bien on tourne un peu plus on s'arrête un peu pour tourner on s'ouvrit dedans détendons-nous complètement amusons-nous bougeons aussi si nous voulons en cercle maintenant pour faire pour suivre le tour du chi que nous faisons faire à nos vertèbres on va arriver maintenant au lombaire et on va monter le long des lombaires tournoyons autour de L5 la dernière qui est accrochée au sacrum et montons L4 alors on cherche peut-être qu'on ne les sent pas bien mais en tout cas L3 et entre L3 et L2 hop en face il y a le nombril L2 juste au-dessus la première lombaire et on arrive à la deuxième dorsale là on va inverser le sens parce que nous allons redescendre on redescend on peut faire des cercles encore plus grands pour vitaliser et détendre toute la chaîne musculaire on peut faire attention nous sommes en train de passer dans l'espace entre les vertèbres et nourrir les disques parfois on a des vertèbres soudées à cet endroit là mais ça ne fait rien on peut demander à l'énergie de traverser l'espace et de vitaliser nos vertèbres on descend on va arriver dans le sacrum on tourne on va arriver jusqu'au on peut tourner un peu plus vite si on veut on va arriver jusqu'au coccyx là on va aller à nouveau d'imaginer que le coccyx recule qu'on envoie dedans toute l'énergie réparatrice de la terre et qu'on la fait monter dans le sacrum qu'on la fait monter dans les lombaires et que quand on arrive au niveau du nombril on lui demande de faire une sorte de bifurcation et d'arriver et d'arriver à l'intérieur du ventre et là nous posons nos mains sur le ventre et nous continuons à sentir notre tête et les étoiles le plancher pelvien et les deux pieds la terre nous continuons à nous sentir le coeur détendu en amitié avec tous ceux qui étaient avant qui seront après tous ceux qui ont besoin de nous aujourd'hui parce que nous sommes interdépendants avec eux et que mieux nous allons mieux ils vont et gentiment on reste comme ça à respirer dans le ventre et à sentir l'énergie qui peut-être se promène et nous relaxe merci à bientôt à bientôt